Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse techique du CAC 40, au programme les nouvelles, également les trades en cours, enfin le trade en cours, des propositions de trades, je vous retrouve juste à coup. Alors, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, on a encore abandonné 0,83%, c'est une séance assez décevante parce qu'on a bien cru à un moment à une progression, alors au meilleur de la séance, les cours ont basculé brièvement dans le positif, on pouvait espérer que le rebond sur le support mineur prendrait forme, mais finalement c'est bien sur une décrue de 0,83% que l'on termine la séance, et ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on le savait, on avait des objectifs à atteindre, alors j'ai relifté un petit peu le triangle qui n'est plus jaune mais noir, parce qu'on commençait à... ça ressemblait à un sapin de Noël, mon graphe, et j'avais expliqué hier qu'on avait atteint le premier objectif de la cassure du biseau, voilà le biseau ascendant, ça se casse plus souvent par le bas que par le haut, ça a été chose faite, on a atteint le premier objectif, mais sur la décrue du 22 septembre, on avait loupé le deuxième objectif, qui est en fait la base du biseau ici, à savoir 4759, non seulement on n'avait pas atteint à quelque point près le deuxième objectif du biseau, mais en plus on n'avait même pas atteint le premier objectif de la cassure du triangle. Souvenez-vous, on avait celui de cette cassure du triangle noir, le premier objectif c'est d'aller chercher le dernier point auquel on a accroché le triangle, c'était là, ça correspond exactement au même point, et on ne l'avait pas touché non plus, et l'avantage de la séance du jour c'est qu'elle permet, un, de rendre un service, un minimum syndical à ceux qui ont joué la cassure du triangle en touchant le premier objectif, et également de donner ce qu'ils veulent à ceux qui ont joué le biseau descendant en allant chercher l'objectif numéro 2. Alors, c'est pour ça que c'est pas mal, et en gros, c'est vrai que même si cette bougie est très vilaine, en ce sens que la longueur de la mèche haute fait terminer la bougie dans le tiers baissier, signe quand même de prise en main du contrôle par les vendeurs, et bien on est quand même sur un support mineur, et à n'importe quel moment le rebond peut avoir lieu. Alors, ce qui nous amène également au fait que nous avons un troisième objectif qui est jouable sur le triangle, la fin de la cassure du biseau, je vous ai expliqué les deux premiers objectifs, le deuxième objectif c'est de prendre toute la hauteur de la première oscillation que l'on reporte par-delà le point de cassure. Alors, ça nous donne un objectif qui est pile poil à 4654, par là à peu près 4153. Alors, c'est juste un chouïa au-dessus de mon stop-loss, je reviendrai un petit peu plus tard, mais je crois que je rentrerai à 4650, enfin j'ai un stop-loss à 4650, donc voilà, les choses se mettent en place, non pas pour des raisons d'acheter, mais des raisons de ne plus vendre pour certains traders qui risquent de se dire qu'il n'y a plus grand-chose à ronger sur l'os. Alors, les éléments purement techniques, la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 50, et je vais mettre également les bandes de Bollinger. Je vais enlever les repères graphiques, parce que comme ça, on verra mieux. Voilà. En fait, ce qui se passe ici, et vous le voyez bien, tout se met en place pour une continuation de la baisse. Je me suis loupé, je vais l'enlever encore. Alors, on a effectivement le croisement fort M7-M20 et le croisement fort M20-M50, c'est-à-dire que les deux se croisent en descendant, et bien sont en place pour une accélération de la baisse. On a déjà eu les effets sur le croisement M7-M20, les effets sur le croisement fort M20-M50 devraient apparaître à partir de demain, mais à ceci près, je le répète, que cette fois-ci, ça n'apparaît pas à n'importe quel moment, ça apparaît, alors même qu'on est déjà sur les supports. Donc, ça risque de contrecarrer les plans baissiers. De toute manière, je rebascule rapidement sur les données hebdomadaires pour que vous compreniez où on en est. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit hier, au lieu de se demander jusqu'où ça va baisser, la question à se poser, c'est à partir d'où les gens vont commencer à acheter et les traders aussi vont commencer à acheter à partir de là, c'est-à-dire à partir de 4720, ils vont vraiment commencer à acheter pour jouer le fait que c'est une résistance qui a été cassée, qui est devenue support et les traders, les investisseurs de moyen terme risquent d'intervenir à partir de là. On verra, je ne suis absolument pas de vin, je n'ai pas de boule de cristal non plus et ce que je sais, c'est qu'il y a des intérêts acheteurs qui devraient commencer à s'amonceler. On regarde les indicateurs techniques et les indicateurs techniques montrent que tout est baissier, on le sait, le RSI, il est retourné en zone de survente, en en dessous de 30, le momentum est négatif, le MACD est sous son signal, le MACD 0 est sous son signal aussi, le stock est en survente, le CCI est en survente. Vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de volume pour des séances aussi dramatiques, j'ai envie de dire, ce qui montre que 1, il n'y a pas de panique, 2, il n'y a pas non plus de ruée vers les bonnes affaires. C'est un petit peu comme si les choses étaient complètement sous contrôle malgré une baisse quand même assez significative. A partir de maintenant, on regarde surtout les signaux haussiers qui pourraient intervenir au niveau des indicateurs techniques rapides, pour l'instant, il n'y a rien. Ce qui m'amène donc au backtest du jour et aux bandes de Bollinger. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est la chose assez exceptionnelle qui se produit actuellement. Quand je dis exceptionnel, c'est qu'on a un T4, c'est-à-dire une quatrième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Il faut savoir qu'on a passé tellement de temps entre les bandes de Bollinger qu'il n'est pas non plus déraisonnable de considérer que l'explosion qui s'en suit est légitime. En tout cas, je le dis, c'est rare. Alors, pour vous montrer, j'ai été obligé de remonter jusqu'à l'origine du CAC 40 pour avoir mes 20 occurrences, pour savoir ce qui se passe après 4 clôtures en dessous de la Bollinger inférieure. Alors, mon pari était qu'on allait avoir une réintégration des bandes de Bollinger à une majorité écrasante après que l'on a clôturé 4 fondes sous de la Bollinger inférieure. Donc, c'est ça qu'on va vérifier. On va regarder si effectivement cette intuition est bonne. Et bon, ça va être... Vous allez voir, on va aller très, 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 très loin. Alors, la première occurrence, elle est là. OK. Ça n'a pas fonctionné puisqu'on a fait T1, T2, T3, T4 et on a fait un T5. Donc, on n'a pas réintégré les bandes de Bollinger. Donc, ça n'a pas marché. Un autre exemple. Alors, après, il faut remonter jusqu'en 2014. 2014, par contre, ça a fonctionné. Après que l'on a fait T1, T2, T3, T4, le T5, il est venu réintégrer les bandes de Bollinger. Un autre exemple ici qui a fonctionné. T1, T2, T3, T4, le T5, il est venu à l'intérieur des bandes de Bollinger. Là, c'est pareil. Ça a fonctionné. T1, T2, T3, T4, le T5, il est à l'intérieur des... Il n'y a pas de T5, pardon. Excusez-moi, abus de langage. On clôture à l'intérieur des bandes de Bollinger. Il n'y a pas de T5. On continue. Et vous allez voir un petit peu, c'est assez surprenant parce que là, vous avez un nouvel échec. Une réussite, on réintègre. Avec derrière, une hausse de plus de 20%. Là, pareil, on réintègre. On échoue. On échoue. On échoue. Encore un échec. Quatre échecs. Un succès. Encore un succès. Encore un succès. Un échec. Encore un succès. Un autre succès. Un échec. Un autre échec. Encore un échec. Et voilà, on est remonté pour avoir mes 21 occurrences. Puisque j'ai fait la dernière, puisqu'on était déjà à l'origine du CAC 40 en 88. Et finalement, le résultat est assez intéressant et contre-intuitif. Puisqu'on a 10 contre 11. Autrement dit, on va dire 50% de réintégrer après un T4. Et 50% de faire une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Alors, j'étais un petit peu déçu. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'on peut jeter le backtest à la poubelle parce que demain, on a autant de chances de repasser à l'intérieur des Bollinger que de clôture extérieure ? Non, parce qu'en fait, tout frustré que j'étais, j'ai regardé ce qui se passait quand on réintégrait. Et figurez-vous, vous, pardon, que lorsque l'on réintègre, dans plus de 8K sur 20, c'est-à-dire entre 2 et 3 fois, pardon, entre 1 fois sur 2 et 1 fois sur 3, Eh bien, on a des progressions qui vont de 10 à plus 40%. Regardez quand ça fonctionne. Là, on a eu raison. OK. Et on a pris 33%. Là, on n'a pris pas grand-chose. Là, on n'a pris pas grand-chose. Là, on a carrément perdu. Mais voilà, attendez. Là, pareil. Non, là, on n'a pas gagné grand-chose. Là, on a même perdu. Voilà. Là, quand ça fonctionne, OK. Ça a pris 13%. Et là, ça a pris 50-60% à l'appareil. Quand ça fonctionne, on va dire que ça ne fonctionne pas toujours très bien, mais ça peut fonctionner avec des hausses qui sont absolument incroyables, comme ici encore. Vous voyez, on a pris, en fait, on n'est jamais redescendu aussi bas, 57%. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a peut-être matière, même si ça fonctionne une fois sur deux, d'ajuster bien le stop-loss pour essayer de profiter d'une progression quand même très importante potentiellement. Je vous laisse travailler sur ça. Vous avez quelques heures avant que les marchés ouvrent. Mais si vous mettez un stop assez large et que vous visez très, très large à l'os, peut-être que ça peut être intéressant. En tout cas, j'ai découvert quelque chose en moi-même par rapport à ça. J'espère que ça vous mettra sur la voie de quelque chose. Je vais me dépêcher maintenant. L'Ishimoku, il ne dit rien. L'Ishimoku, il est toujours en tendance neutre. Même si la SSA et la SSB maintenant descendent, même si la Kijun descend, que la Tenkan descend, attention, la distance à la Tenkan est très importante. C'est comme un élastique. Plus on s'éloigne de la Tenkan, plus on risque d'avoir un retour violent à la Tenkan. Je considère, je l'ai déjà dit, que pour moi, le grand trading range de l'Ishimoku, il est là. Et tant que l'on ne clôture pas en dessous, significativement, on est en trading range pour moi. Donc, tendance baissière de court terme, on va dire. Tendance générale baissière puisqu'on est en dessous de la Tenkan et de la Kijun qui descendent. Mais la tendance de fond est pour moi aussi. On va passer maintenant au trade. Alors, comme je l'ai expliqué à moult reprises, moi, je suis déjà à l'achat. Je suis à l'achat depuis qu'on a cassé le triangle. Et j'ai un stop loss à, je ne sais plus, 4650, je crois. Ce n'est pas le seul trade que j'ai actuellement, donc je ne me rappelle plus trop. Mais enfin bon, je vais recalculer. Il est possible d'ailleurs, parce que je l'ai mal fait, donc je vais le refaire maintenant. Mais si ça m'amène pile poil sur mon stop loss, le troisième objectif des baissiers ici, il est possible que je descende de quelques points. Non, c'est bon, ça devrait être 4650. Alors, si vous avez un biais haussier, vous pouvez par exemple envisager de faire ce qu'on a backtesté là. C'est-à-dire mettre un stop assez large, je ne sais pas, moi, voilà, 3% de baisse. Et de viser au moins 3% à la hausse. Parce que si jamais ça fonctionne, on a vu que ça pouvait fonctionner vraiment très très bien. Alors, viser peut-être 3, 4, 5, 6%, mais au moins 3%. Et ça peut être intéressant. Si vous avez un biais baissier, je pense qu'il faut, à ce niveau, éventuellement parier sur... Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est difficile de spéculer à la baisse parce qu'il y a un support mineur juste en dessous de nous. Donc, je ne vois pas trop comment trader à la baisse. Si ce n'est éventuellement pariant sur un T5. Donc, l'idée, c'est de parier sur le fait qu'une fois sur deux, on a une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Enfin, pas une fois sur deux. Oui, si, on a un T5. Donc, éventuellement attendre que cela remonte. À l'intérieur des bandes de Bollinger. Et puis, parier sur le fait qu'on va clôturer en dessous puisqu'on a une chance sur deux. Mais jouer sur le fait que vous envisagez de gagner plus que ce que vous allez risquer de perdre. Pour que, même si vous avez raison statistiquement, une fois sur deux, ce soit intéressant. Donc, voilà. Attendre que cela remonte dans les bandes de Bollinger. Prendre un stop assez serré. Et parier sur le fait qu'on va sortir. Par exemple, si on est à ce point-là. À ce moment-là, vous visez un clôture en dessous des bandes de Bollinger, donc 0.80. Donc, il faudra mettre un stop à maximum 0.80. Comme cela, avec cette stratégie appliquée 100 fois, normalement, vous gagnez de l'argent. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je souhaite une excellente journée. Oui, une bonne journée. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada